La Grène Révolution La Grène Révolution, c'est vrai qu'elle est à la fois très bien ici, je pense qu'elle se sent très bien, la Grène Révolution ici, mais elle est effectivement tout à fait dans le message actuel que porte évidemment la planète, mais la ville de Saint-Tropez en particulier ces temps-ci, c'est-à-dire que Grène Révolution, c'est rêver un autre monde, et un autre monde qui respecte effectivement la terre-mer, puisque, si j'ai bien compris, cette co-cograine est également symbole de fécondité, de sexualité, d'universalité, et que cette Grène que vous voyez là vient d'être aussi un message de préservation de notre planète. Est-ce que c'est exact, madame ? Alors en fait, l'idée de cette Grène de 2 mètres, c'est un agrandissement d'une Grène, d'un originaire que j'ai fait sur une Grène de taille normale. Voilà. Un jour, il y a eu une réédition des poèmes, des textes de Diderot qu'ils appellent « Les bijoux indiscrets », et il y avait un article formidable dans Le Monde qui expliquait que, donc qui racontait, qui retracait le conte, qui m'avait fascinée quand j'avais 15 ans. C'est l'histoire d'un empereur africain qui a un anneau magique, et quand il frotte son anneau magique, le sexe des femmes se met à parler. Alors là, voilà, je lis ça, et puis bon, ça fait son chemin dans ma tête, et puis j'ai l'idée donc de mettre une bouche sur les pubis de cette Grène, parce que cette Grène est extrêmement le coconaire, extrêmement sexuel, il y a à la fois le pubis féminin, et en montant derrière l'espèce de clitoris, qui est la présence masculine sur cette Grène. C'est une Grène qui est à la fois végétale et humaine, et je me dis donc, je veux que je mets une bouche. Et puis, il y a quelques compétents, je suffis à Venuise, et là, à Venuise, je ne sais pas si ceux qui connaissent, il y a ce qu'on appelle les bouches sanitaires, un petit peu partout dans la ville, et puis du coup, il y a ce qu'on appelle la bouche de la délation, qui est paré des doges, et ça, c'est un visage d'homme, avec la bouche en trou verte, et ici, on est censé glisser des messages de délation. Et là, je me suis inspirée, et moi, je venais faire ma graine avec la bouche, et là, j'ai eu une idée, et moi, je vais faire une boîte de messages d'espérance, qui va passer par le féminin. J'ai eu une petite conviction que c'est par la puissance féminine qu'on pourra peut-être changer ce monde qui traverse tellement de crises, et qui m'aime parfois ce mal. Et je l'ai appelée révolution, parce que celle-ci, je l'ai présentée en 2015, à l'occasion de la COP21 à Paris, où il y avait 300 chefs d'État du monde entier qui s'étaient réunis, pour essayer de trouver une solution au changement climatique. Donc, cette sculpture a été présentée à la mairie du Quatrième, par Bruno Girard, et le biais, c'est que chacun vienne y glisser un message, à partir d'un feuillet de carnet d'or. Donc, vous participez, en fait, à cette vague d'espérance qu'on essaie de lancer, pour rendre les choses un peu plus belles. Ce qui est important, c'est que pour ceux qui voyagent, qui vont en Seychelles, qu'on dépasse l'idée du coco-mer, qui nulent qu'un coco-fesse. Cette graine, elle raconte beaucoup plus d'histoires, et plus importantes que d'être uniquement un symbole sexuel. C'est d'abord, c'est l'une des graines qui a été découverte par les premiers navigateurs, Magelland, entre un journal de bord, et il a mentionné qu'il avait trouvé une graine qui flottait sur la mer. Parce que jusqu'à ce qu'on découvre les Seychelles en 1742, on ne savait pas d'où elles venaient ces graines. C'était les navigateurs qui étaient très bien. Donc, c'était émouvant d'être ici, à s'entroper dans un port, parce que la graine, cette graine géante, elle arrive par la mer aussi, et elle est là pour recueillir le stade. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501